Johnny Hallyday, il y a bien longtemps qu'on vous l'avait vu en Suisse, et si je me souviens bien, votre dernier passage, vous n'étiez pas le maître S chanson moderne, mais un élève. Quel élève étiez vous ? Et de qui ? Eh bien, je faisais de la guitare classique, et j'étais élève de José Dias Pezu. Et comment s'est effectué le passage de la guitare classique au maître du rock ? Eh bien, c'est venu, je ne sais pas, c'est venu normalement, petit à petit. Qu'appelez-vous normalement ? En écoutant des disques d'abord, et comme mon cousin est américain, c'est lui qui m'a donné un peu l'envie de chanter ce genre de musique. Oui, car vous vous appelez Johnny Hallyday, mais c'est un pseudonyme qui cache un jeune garçon, Montmartreux. Montmartreux, oui. Est-ce par nécessité que vous avez pris ce nom américain, ou parce qu'il faut avoir un nom américain pour réussir dans ce métier ? Non, pas du tout, j'ai pris ce nom américain parce que mon cousin, qui est américain justement, ils avaient un couple de danse, et comme je les suivais à ce moment-là, j'ai simplement continué leur nom. Johnny Hallyday, quel âge avez-vous ? 18 ans passé. À 18 ans, le succès, ça grise, non ? Non. Pourquoi non ? Parce que vous m'avez dit non, non, ça ne grise pas du tout. Vous conservez vos amis d'hier ? Parfaitement, oui. Et ce sont ceux-là qui sont venus tout à l'heure vous attendre à l'aéroport ? Eh oui, c'est des amis que j'ai depuis cinq ans, et qu'ils sont toujours mes amis. Vous n'avez pas l'impression, Johnny Hallyday, que depuis le temps où vous gagnez beaucoup d'argent, vous avez beaucoup plus d'amis ? Je crois que j'ai beaucoup plus d'amis qui ne sont moins sincères que ceux que j'ai d'avant. Et à 18 ans, lorsqu'on gagne beaucoup d'argent, on sait bien l'utiliser ? Certainement, oui. Johnny Hallyday, on vous incarne au blouson noir d'aujourd'hui. Est-ce dire que vous avez pour les voitures de sport et les jeunes starlettes un goût immodéré ? Ah bon ? Je vous pose une question, ce n'est pas une affirmation. Non. Eh bien, oui, j'ai une voiture de sport parce que j'aime les voitures de sport. J'aime sortir avec des jolies filles parce que j'aime les filles. Et je ne suis pas du tout de blouson noir, puisque il fait sa papa non plus. Je suis l'emballe. Est-ce qu'on ne vous reproche pas quelquefois d'incarner le mythe du blouson noir moderne ? Non, pas du tout, non. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des gens qui vous écrivent des lettres désagréables ? Ça m'arrive. Qu'y a-t-il dans ces lettres ? Il y a des... D'abord, il me dit « je n'aime pas la façon touchante, je te trouve affreux, tu as les cheveux trop longs, tu devrais aller chez le coiffeur, des trucs comme ça ». Et ça n'a pas d'importance pour vous ou au contraire, est-ce que vous prêtez attention aux critiques ? Je ne prête jamais attention aux critiques, je fais toujours ce qui me plaît à moi. Toujours ? Toujours. Et en chanson, que vous plaît-il en ce moment ? En ce moment ? Eh bien, j'aime toujours le rock et j'aime bien sûr les twists. Et les chansons sentimentales ? J'en chante aussi. Johnny Hallyday, j'ai lu dans un journal aventure que vous aviez en projet une tournée avec Ray Sugar Robinson, le grand boxeur. Oui, c'est exact. Pourquoi un boxeur avec vous ? Là encore, on va vous reprocher le mythe de la brutalité. Eh bien, parce que mon impresario, qui est Johnny Stark, a jugé bon de faire une tournée avec Ray Sugar Robinson en première partie, qui fera des démonstrations, et qui nous avons des démonstrations. Merci.